Quatre tortues, un rat et des pizzas, il n'en faut pas plus pour réveiller la nostalgie de celles et ceux qui ont connu les années 90. Et je vais pas rechanter le générique parce que je l'ai déjà fait pour la vidéo preview donc au pire vous allez la regarder. Comics, goodies, jouets, films, jeux vidéo, la turtle mania a passionné la planète entière et beaucoup n'ont pas oublié leurs aventures virtuelles en compagnie des chevaliers d'écailles et de vinyles. Véritable lettre d'amour au beat them up à l'ancienne, Shredder's Revenge a tout pour devenir l'un des meilleurs jeux tortues ninja de ces dernières années. Mais est-il le digne héritier du fabuleux Turtles in Time de Konami ? Alors qu'April, Splinter et les tortues regardent la télévision, le programme est soudainement interrompu par le clan des foot. Bebop s'empare de l'antenne et annonce que le chaos est sur le point de s'abattre sur la ville. Pour sauver la statue de la liberté et les habitants de New York, et les émissions de télé j'imagine, les tortues et leurs amis se rendent au studio de Chanel 6. Une nouvelle fois, il va falloir stopper ce satané Shredder. Tortues ninja oblige, l'aventure débute par la sélection de son personnage. Sans surprise, les 4 frangins sont de la partie, normal, mais il est aussi possible d'incarner Splinter et April. Chaque avatar dispose d'aptitudes distinctes qui sont réparties en 3 catégories. Portée, vitesse et puissance. Rapidité pour April et Michelangelo, puissance pour Splinter et Raphaël, portée pour Donatello et un peu de tout ça pour Leonardo. Shredder's Revenge offre un casting savoureux et surtout adapté aux novices comme aux joueurs expérimentés. Et il y a même un certain Kazé Jones qui rejoint le casting une fois le jeu terminé, c'est pas mal ! Comme on pouvait s'y attendre, Shredder's Revenge est un hommage appuyé aux bits des mobs des années 80 et 90. Le joueur doit ainsi progresser à travers une flopée de niveaux infestés d'ennemis avant d'affronter un ou plusieurs boss. Au total, ce ne sont pas moins de 16 stages qui vous attendent. Avant de se jeter corps et âme dans cette aventure, un rapide passage par le menu comment jouer permet de découvrir la panoplie de coups assez élargie des tortues et de leurs comparses. Outre les attaques standards, véritables nids à combo, toute la petite troupe peut effectuer des offensives aériennes, projeter l'ennemi de multiples manières, déclencher un coup puissant ou ressortir la bonne vieille technique du marteau-pilon. Le clan des foot étant particulièrement hargneux, il faudra parfois esquiver les sbires de Shredder en se laissant aller à des saltos et des roulades. Et vlant dans les dents comme on dit ! 2022 oblige, les développeurs de Tri-Bud Games ont apporté leur petite touche personnelle. Pour progresser, l'avatar peut ainsi compter sur une jauge de puissance ninja. Visible à gauche de l'écran, elle permet une fois remplie de balancer sa super attaque et ses variantes. Ses super attaques sont radicales en cas d'encerclement par l'ennemi. Tiens, regardez ! Pour se faciliter la tâche, nos chers combattants ont à disposition de nombreux éléments dans les décors. Parc-maître, caddie, bouche d'incendie, plot, antenne de toit, bidon explosif, tous les moyens sont bons pour arrêter le clan des foot. Des foot qui ne sont pas invincibles, mais qui peuvent se montrer coriaces dans le niveau de difficulté le plus élevé, et ils ne sont jamais à court d'idées quand il s'agit de vous stopper. L'assaut, arc, hache, kunai, bouclier, ils sont pas là pour rigoler. Shredder's Revenge dispose d'un bestiaire assez varié, qui oblige le joueur à changer constamment de stratégie. On a donc le sentiment de ne pas répéter les mêmes actions à mesure que l'on progresse. Et le jeu a, en plus, la bonne idée d'être très nerveux. A l'image de Turtles in Time sur Super Nintendo, les collisions sont excellentes, et le jeu est punchy du début à la fin. En fait, on en redemande. Forcément, avec les Tortues Ninja, le jeu ne manque pas de pizza. Quelques bonus sont ainsi à récupérer dans les niveaux. Pizza régénératrice, pizza de puissance, pizza tournoyante, vous ne les retrouverez pas dans Dominos Pizza, mais ces items ne seront pas de trop au moment de se frotter aux vagues d'ennemis. Nous n'aurions toutefois pas été contre un peu plus de variété dans l'utilisation de l'environnement. On aurait pu imaginer que les Tortues puissent tournoyer autour d'un poteau de lampadaire ou ce genre de choses. On a d'ailleurs parfois du mal à faire la distinction entre les éléments interactifs et ceux qui sont juste là pour faire beau. Vous vous en apercevrez rapidement, mais le jeu se démarque par la quantité de boss à oxyre. Pour surprendre les joueurs, les développeurs ont cherché à varier les approches, mais il ne faut pas s'attendre à une avalanche d'originalité. Si certains boss sortent du lot, l'ensemble est tout de même très classique. Des joueurs pourront peut-être regretter un petit manque de folie dans leurs attaques, mais il faut rappeler que Shredder's Revenge, c'est avant tout un hommage à l'âge d'or du beat'em up. Enfin, pour en finir avec le chapitre du gameplay, sachez que le jeu propose quelques niveaux avec un défilement automatique. Séquence de skateboard ou d'overboard, les Tortues aiment les sensations extrêmes. Ces phases renouvellent la progression et permettent de mettre en avant toutes les possibilités en termes d'offensive aérienne. Depuis la diffusion du trailer, Shredder's Revenge a conquis les fans grâce à sa sublime direction artistique, son avalanche de couleurs et ses animations soignées. Eh bien, vous pouvez nous croire, ce n'est pas un mirage. Le design des personnages est fantastique, leurs différentes mimiques sont à mourir de rire, et chaque mouvement a été animé avec un grand talent. Pour donner vie à ce Shredder's Revenge, les créateurs du jeu ont calqué le rendu de Turtles in Time en lui empruntant ses meilleures idées, et c'est incontestablement l'une de ses plus grandes forces. On est régulièrement interpellé par les attitudes des héros et des ennemis, comme lorsqu'ils sont en train de manger une glace ou carrément de jouer à la console portable. Et que dire de l'effet de zoom lorsqu'un ennemi est projeté vers l'écran ? Shredder's Revenge regorde de ces moments qui nous rappellent les séquences anthologiques du jeu de 1991. Ainsi, on ne peut s'empêcher de penser à certains boss comme Baxter Stockman ou le premier boss du Technodrome qui rappelle la phase inédite avec Shredder sur Super Nintendo. Allez, un vol plané, hein ? Les développeurs en ont même profité pour faire un clin d'œil à Razard et Toka, les deux créatures du second film des Tortues. Bref, en termes d'hommage à la franchise et à Tortles in Time, Shredder's Revenge est un pur bijou. Il aurait été d'ailleurs dommage que le jeu ne soit pas à la hauteur musicalement, et là encore, on ne peut que saluer l'incroyable travail de composition de Tee Lopes. Tout en s'imprégnant de Tortles in Time et de l'approche musicale des jeux Konami de l'époque, il nous fait le plaisir de proposer de véritables chansons. Le résultat, c'est du rythme, du punch et des compositions survoltées qui s'accordent parfaitement à l'univers des Tortues. Et pas de panique, le thème principal de la série et ses variantes sont bien présents. Ouais, décidément, ce Tee Lopes a un sacré talent. À un bémol quand même, malgré les doublages et bruitages réussis, on n'aurait pas été contre des voix en français quand même. Bon, on est quand même content d'avoir le sous-titrage. Les Beat Them Up n'ont jamais été des exemples en matière de narration, et Shredder's Revenge ne déroge pas à cette règle. En revanche, on ne peut que souligner le soin apporté à la mise en scène, et notamment les séquences se déroulant après une victoire contre un boss. À l'image de Bowser s'emparant de Peach pour aller se planquer dans un autre château, les ennemis ne cessent de prendre la fuite, et ça donne lieu à des animations souvent très drôles. Il n'est ainsi pas rare de surprendre Bebop et Rocksteady en pleine panique. Le titre de Tribute Games prouve, tout au long des 16 niveaux, qu'il a été pensé jusqu'au moindre détail, et on savoure d'autant plus chaque scénette. Vous pensez qu'on a fait le tour de ce Tortue Ninja ? Détrompez-vous ! Si le mode arcade se résume à une succession de niveaux, le mode histoire est plus surprenant. Et ouais, il reprend le système de cartes entrevue dans l'épisode NES, ce qui ne manquera pas d'émouvoir les plus anciens d'entre nous, et propose quelques défis rigolos et un système d'évolution. Ainsi, au moment d'arpenter les différents stages, le joueur devra fouiller chaque recoin pour sauver des personnages qui lui proposeront ensuite de récupérer divers objets, comme des documents, des cassettes, etc. En progressant, il augmentera ses capacités ainsi que sa barre de vie. A tout ça vient s'ajouter divers succès pour les joueurs adeptes de Challenge. Il est toutefois dommage que la carte se résume à un simple déplacement. On aurait bien aimé que celle-ci soit plus interactive, et fasse partie intégrante du gameplay comme sur NES. Shredder's Revenge n'est pas un jeu qui est très long, mais on y revient régulièrement. D'autant qu'il propose un mode coopératif jusqu'à 6 joueurs, aussi bien local qu'en ligne. Dans ces conditions, il est possible de réanimer son coéquipier et de le checker pour faire remonter sa jauge de puissance ninja. Les idées ne manquent pas, même si l'augmentation des joueurs influe forcément sur la lisibilité de l'action. Parfois, on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi. C'est bien sûr inhérent au genre, mais ça peut avoir son importance lors des parties à plusieurs, surtout quand les participants sont jeunes. Il était attendu au tournant et Shredder's Revenge ne déçoit à aucun moment. Aussi fluide qu'un dessin animé et doté d'une direction artistique superbe, le jeu de Tribut Games est un formidable hommage au beat'em up des années 90 et à Turtles in Time. Beau, coloré, bien animé et accompagné de musiques réussies, il ravira toutes celles et ceux qui voulaient retrouver les sensations de celui qui est considéré comme le meilleur jeu de la franchise. On aurait aimé plus de bonus, de modes de jeu et des voix en français, mais ça serait dommage de faire son blasé face à une telle pépite. On tient clairement le meilleur jeu Tortue Ninja depuis Turtles in Time, rien que ça. Et pour toutes ces raisons, nous lui attribuons la note de 16 sur 20. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR ?